On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 4 façons d'enlever les cuticules en toute sécurité. Vous allez voir comment le faire à domicile sans ponceuse, mais nous allons également vous donner quelques trucs pour les stylistes intermédiaires et confirmés. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à tous les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de comment retirer les cuticules mais en toute sécurité. Donc, sans tarder, on y va ! Le seul produit que nous utilisons dans cette vidéo est le cuticule remover. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les outils, à savoir une ligne soft de grains 180-240, des buffers de grains 100-180 et 220-280. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule et couper avec une pince à envie et les ciseaux. Pour travailler la surface des cuticules, nous allons nous servir des fraises numéro 9, 1 et 8. Au début, on demande à la cliente de se laver les mains, ensuite nous nous désinfectons les mains, nous mettons des gants et nous désinfectons les mains de la cliente. Nous procédons l'image avec la lime soft de grains 180-240. Nous mettons l'ongle en forme en limant le bord libre avec le côté de la lime portant l'inscription. Nous passons de la droite vers la gauche par des mouvements semi-circulaires. Nous allons d'abord vous présenter la solution de base, c'est-à-dire celle que vous pouvez faire à domicile. Ici, mes chéris, vous aurez besoin d'un produit unique qui s'appelle le cuticule remover. Vous allez voir, c'est un flacon de 10 ml et vous allez aller très longtemps avec. C'est un indispensable pour la réalisation des manucures parfaites. Nous soulevons doucement les cuticules avec un repousse-cuticule par mouvement de poussée. Nous appliquons le cuticule remover près des cuticules. Si les cuticules adhèrent à la plaque de longue et qu'il est difficile de les repousser, nous appliquons le cuticule remover qui les ramollit. Ainsi, il sera plus facile de les couper. Nous appliquons sur les cuticules et laissons agir pendant 5 minutes. Nous repoussons doucement avec l'autre extrémité du repousse-cuticule ou avec un bâton en bois. Et nous les décollons de la plaque, sans trop agresser la plaque de l'ongle et sans forcer. Et si à cette étape les cuticules sont toujours dures, nous laissons agir le produit encore un instant. Nous éliminons l'excédent de produit avec un coton sec. Nous nous servons d'une pince pour éliminer petit à petit les cuticules dégagées. Nous procédons sans arracher ou agresser les peaux. Nous ne voulons pas non plus endommager les parties les plus profondes de la peau. N'oubliez pas que couper les cuticules, c'est enlever ce que nous voulons dégager. Ne mettez pas la pince plus profondément. En regardant le résultat final ici, on voit que les cuticules ont été enlevées. La surface est lisse et esthétique. Comme vous le voyez, il est possible d'éliminer les cuticules de manière esthétique et en toute sécurité en se servant uniquement de ces trois produits. En plus, nous pouvons trouver la majorité de ces produits dans notre trousse de beauté. Nous commençons la deuxième façon de manière assez similaire. Nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule. Nous n'appliquons pas de remover car mouillées, elles sont difficiles à travailler. Ce serait une tâche sans fin. La fraise glisserait sur la surface ramollie. En utilisant la fraise cuticule numéro 9, nous mettons la vitesse à 12 000 tours par minute et en inclinant la fraise à 90 degrés par rapport aux cuticules, à plat par rapport à la surface de la plaque ongulaire, nous procédons par des mouvements courts en poussant et balayant pour dégager la plaque ongulaire. Avec la même fraise, nous nettoyons la peau des replis. Nous remplaçons la fraise et nous travaillons maintenant avec cuticule numéro 1 qui nous permettra de travailler les cuticules dans les creux. Nous mettons la ponceuse à 12 000 tours par minute et nous inclinons la fraise en dessous. Nous travaillons de la gauche vers la droite, nous changeons le sens de rotation de la ponceuse et nous travaillons dans le sens contraire. Grâce à la fraise, les résultats sont formidables, les cuticules sont soulevées et nous pouvons les couper facilement avec des ciseaux. Nous coupons les cuticules soulevées avec des ciseaux de précision. Nous n'utilisons que les deux premiers millimètres de la lame et sans presser contre la peau, nous coupons les cuticules. Il est important que les ciseaux soient tranchants. Des ciseaux émoussés ne donneront pas l'effet souhaité. Si nous coupons les cuticules en une seule fois, c'est une réussite. Après avoir coupé, on voit les épithéliums délicats. Nous ne les grattons pas avec les ciseaux. Nous revenons à la ponceuse et à l'aide de la fraise numéro 1, nous nettoyons la zone des cuticules. Si vous voyez des bavures sur les replis latéraux, éliminez-les doucement. Voilà les épithéliums dégagés à l'aide d'une ponceuse et de ciseaux de précision. La troisième façon consiste à utiliser uniquement les fraises. Avec un repousse cuticule, nous repoussons doucement les cuticules. Avec la fraise cuticule numéro 9, mise à une vitesse de rotation de 12 000 tours, nous réalisons les mêmes mouvements que pour la deuxième façon, à savoir des mouvements en poussant et en balayant, et nous essayons d'éliminer les cuticules adhérents à la plaque. Comme pour la deuxième façon, nous nettoyons les replis latéraux. En mettant la fraise verticalement et par des mouvements brefs, nous soulevons les cuticules. Je remplace ma fraise par cuticule 1. La fraise est mise également à 12 000 tours par minute et elle nettoie les parties les plus creuses de l'ongle, doucement et sans pression, dans un sens ou dans un autre, en changeant de sens de rotation de la ponceuse. A cette étape, nous soulevons également les cuticules. Nous remplaçons la fraise par cuticule numéro 8. Nous mettons la ponceuse sur 15 000 tours et par mouvement qui cueille, nous éliminons les peaux. Nous les coupons entièrement. Nous mettons la fraise vers le bas, sans la diriger vers la surface des cuticules, ni du haut vers le bas, car elle risque de revenir à leur place et le travail serait raté. Dirigez la fraise du haut vers le bas. Si une cuticule n'est pas disciplinée et ne veut pas subir le traitement, il faut la travailler dans les deux sens à l'aide d'une fraise. On change le sens de la fraise et on élimine tout ce qui reste. Il s'agit d'une manucure à la ponceuse. Pour obtenir ce résultat, nous avons besoin d'un repousse cuticule et de trois fraises. Nous commençons la dernière façon en repoussant les cuticules avec un repousse cuticule, comme dans le cas précédent. Nous procédons de la même manière et dans les deux premiers cas, nous nettoyons la surface des épithéliums en nous servant de la fraise cuticule neuve. Nous mettons la vitesse à 12 000 tours par minute et nous repoussons les cuticules par un mouvement qui pousse et qui balaie. Nous insistons également sur la zone des replis latéraux. Avec la fraise mise horizontalement, nous procédons en soulevant les cuticules. Maintenant, nous remplaçons la fraise par cuticule numéro 1, nous positionnons la ponceuse sur 12 000 tours par minute et nous travaillons les zones plus profondes. Nous inclinons la fraise à 45 degrés. Nous ne la mettons pas trop profondément pour ne pas agresser la matrice de l'ongle. Nous changeons le sens de rotation de la ponceuse et nous reproduisons les mêmes mouvements, mais dans le reflet du miroir. Nous travaillons également les replis latéraux. Nous mettons le bord de la lame soft de grain 180-240 sur la surface de l'ongle. Autrement dit, un bord en l'air. Nous travaillons du centre vers le côté et vers le bas. Nous repoussons les cuticules. Elles se soulèvent doucement. Nous retournons la lime cotée sans inscription vers les cuticules. Nous la mettons verticalement et nous travaillons les replis latéraux. Nous dirigeons la lime du haut vers le bas. Nous adaptons le grain de la lime à l'épaisseur de la peau de la cliente. Ensuite, nous travaillons avec un buffer de grain 100-180. Nous reprenons les mêmes gestes que lors d'une image en inclinant le buffer doucement vers les cuticules. Nous voyons les cuticules se gommer. Évitez de limer la surface de l'ongle, touchez à peine la zone des cuticules. Travaillez par mouvements subtils sans agresser les ongles. Le mouvement du buffer suit la courbe allant vers le repli de l'ongle. Si vous n'arrivez pas à enlever les cuticules, travaillez dans les deux sens. Si vos cuticules sont de moins en moins visibles, positionnez le buffer à plat et rétrécissez l'angle de son mouvement. D'un côté de l'ongle, vous voyez les cuticules disparaître. En reproduisant les mêmes gestes, on travaille l'autre côté de l'ongle, d'abord dans le sens horizontal, ensuite à plat. Pour que les cuticules ne se détachent pas, nous les polissons avec un buffer de grain 220-280. Nous supplimons la surface de l'ongle avec quelques mouvements de buffer 220. Nous travaillons les cuticules dans les deux sens. Après avoir lissé les cuticules avec un grain plus fin, nous avons la certitude que les cuticules sont lisses et ne se décrochent pas. C'est important, tant pour le confort que pour l'aspect esthétique. Voilà les cuticules travaillées et de la dernière façon, c'est-à-dire uniquement avec les embouts de ponceuse sans pince à envie. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Écrivez-moi en commentaire quelle façon vous avez aimé. Merci pour votre attention et n'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à partir de 17h. Allez les amis, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada